Voilà, c'est parti ! Donc là, j'ai ma petite télécommande, donc je vais pouvoir arrêter à la fin de cette petite vidéo qui va être très courte, avec la télécommande, vous allez voir, c'est vachement bien ! Alors, juste un petit mot, une petite vidéo vite faite, pour vous montrer ce que je fais depuis quelques jours, je fais de la réparation, parce que là, vous voyez par exemple ici, j'ai des poteaux qui tiennent l'auvent de la cabane, et ces poteaux, dans le bas, à force de prendre la pluie, les vents d'ouest, etc., ça avait beaucoup pourri ! Alors, figurez-vous que j'ai réussi à les couper ici, tout ça, tout le bas était pourri, donc je les ai coupés, ils sont là-bas, les bouts de bois pourris, donc je les ai coupés ici, à la scie égoïne, à la main, tout autour, avec un tracé à l'horizontale, au niveau, et puis j'ai rajouté, j'avais justement du 9-9, le même que ça, c'était un bout de lambourde que j'avais mis ici, un jour où je réparais la vieille terrasse, et donc il n'avait pas du tout été abîmé, comme il était à l'abri sous l'auvent, et donc j'ai découpé ce bout-là, de cette lambourde, pour remplacer la partie pourrie du pilier. Bon, là, je ne vais peut-être pas faire pareil, parce que là, ici, ils sont plus à l'abri, comme ils étaient moins sur les côtés, que ceux des extrémités, je vais peut-être les laisser comme ça, juste mettre, soit, peut-être un petit bout de lame en dessous, et puis sur l'appareil, il était très, très abîmé, donc je l'ai coupé, toute la partie pourrie du bas, et j'ai changé ici. Alors, il me restait aussi des parties qui avaient pourri de la cabane en bas, là où l'eau stagne sur les parpaings qui sont exposés à la pluie, donc ici, j'ai mis du Saint-Aubois, plein de Saint-Aubois, des pots entiers de Saint-Aubois, rebouches, gros trous, et donc là, j'ai fait ça, j'ai bien bourré du Saint-Aubois là-dedans, de l'autre côté, pareil, parce que de l'autre côté, côté ouest, c'était pas mal pourri aussi, après, j'ai un autre chantier qu'il va falloir que je fasse, c'est ici, tout le bas de la cabane, ici, est pourri, donc il faudra que je fasse pareil qu'ici, quoi, que là, j'ai gratté un petit peu, j'ai passé la brosse métallique, et puis il va falloir que je remette du Saint-Aubois, et puis que je vérifie là-bas, tout le long, les endroits qui sont décollés du sol, où l'air peut circuler, bon, ça va, mais là, c'était, là, il y a un parpaing ici, là, à l'endroit que je vous montre, là, il y a un parpaing, et donc, donc, ben, j'ai pas, voilà, il faudra, il faudra mettre du Saint-Aubois partout, donc là, ça fait 3-4 fois que je rajoute des couches, parce que, ben, à chaque fois que je rajoute une couche, vous voyez, il y a sa fissure un peu, donc je rajoute, que je bouche les fissures et tout, et puis après, je vais recouvrir ça, avec de la peinture goudronnée, du goudron noir, là, que je passe à la peinture, comme j'avais fait ici, vous voyez, il y avait une partie ici, il y avait une, il y avait des vieilles, des vieilles jardinières, là, qui étaient suspendues ici, et puis les jardinières avaient pourri, et puis ça avait un petit peu attaqué le bois, donc là, j'ai mis du noir, du goudron noir, bon, ça bouge plus, donc ça, c'est très bien, et puis donc après, ben, il faudra que je remette les deux dernières planches, de ce côté-ci, là, et les deux dernières planches, de l'autre côté, là-bas, donc elles sont là, alors celle-ci, elle était un peu gauchie, donc je suis en train d'essayer de la redresser, la gauchie, c'est-à-dire qu'elle faisait, elle faisait un peu une hélice, comme ça, donc là, je la soulève un peu sur un côté, je la soulève là, de l'autre côté, j'ai posé un parpaing dessus, pour la redresser, donc là, elle est à plat, mais si j'enlève les parpaings, vous verriez qu'elle est, elle est carrément, comme une hélice, donc ça va là, ça va la redresser, et puis là, voilà, bon, là, je vais tout de suite, là, il y a encore un peu de soleil, il y a encore au moins une heure ou deux de soleil, donc je vais pouvoir aller passer un petit peu la tondeuse, parce que je ne vous dis pas, depuis 8, 10 jours, là, que je suis sur cette terrasse, je n'ai pas passé la tondeuse, donc évidemment, ça pousse, ça pousse, ça pousse, et ça pousse très très vite en ce moment, comme il fait chaud et il pleut, quoi, si on a un climat, bon, ce n'est pas un climat tropical, mais c'est un climat qui produit des végétations luxuriantes, c'est-à-dire que tout a poussé, les ronces, c'est hallucinant, les ronces, elles poussent de, je ne sais pas, 10, 10, 12 centimètres, je tourne le dos pendant 3 jours, j'ai des ronces qui ont grandi de 50, 60 centimètres, donc c'est génial, ça pousse, et puis dans la serre, je commence à récolter un petit peu, parce que j'ai planté très tard, j'ai planté des plants que je suis allé chercher chez mon copain, là, dont je vous ai déjà parlé, le paradis de l'envaux, et donc j'ai planté mi-mai, fin mai, ouais fin mai, fin mai, quand je suis revenu d'Espagne, donc vous pensez bien que, les tomates commencent juste à rougir, j'ai récolté mes premières tomates, tiens je vais vous les montrer, elles sont là, ça, ça c'est du jardin, les tomates du jardin, ça c'est des, ce n'est pas des courgettes de chez moi, parce que je n'ai pas de courgettes, je n'ai pas mis de plantes courgettes, c'est des courgettes de chez Audrey, ma fifi, et donc, qui fait, qui fait de la batoucada, et qui fait, qui a un groupe que je vous présenterai, un de ces quatre, donc voilà, je vous fais des gros bisous à tous, je vais faire un mini show, alors, je vais peut-être le tourner ce soir, mais j'irai l'uploader au village seulement demain, parce que demain c'est samedi, il y a le marché, donc je vais faire un tour là-bas, et le centre multimédia est ouvert, donc je pourrai uploader, parce qu'ils ont un super wifi, qui dépote extraordinairement vite, en upload, donc vous l'aurez sûrement, sûrement que demain, le mini show, mais je vais vraiment, je vous promets, je vais essayer d'en faire un là, tout de suite ce soir, là, quand je vais avoir fini de tondre, parce que, il y a beaucoup de choses à dire, il se passe tellement, tellement de choses, vous avez vu les Jeux Olympiques, c'est très compliqué, ça touche à la géopolitique, ça touche à la politique pure en France, mais ça touche à des rapports de force, au niveau mondial, qui sont hallucinants, donc je vais essayer de décortiquer un petit peu ça, c'est pas sûr que je vais arriver à vous donner quelque chose de cohérent, parce que même moi, dans ma tête, c'est confus, mais plus ça va, plus j'y pense, plus j'écoute des vidéos de gens qui sont au courant de tout ça, plus je lis des articles, plus je me renseigne, plus j'arrive à avoir une vision, à la fois analytique, dans le détail, et synthétique, c'est ça qui va être difficile à faire, mais ça, c'est ce que je sais faire, donc je vais essayer de vous proposer ça, ce soir, je vais faire de la tondeuse, ça va me libérer un peu la tête, et je vous retrouve, pas ce soir, demain, à bientôt, je pense qu'on va, abonnez-vous, parce que je pense qu'on va décaler, la date de sortie des mini-show, des mini-show maintenant, on va plutôt le faire le samedi, parce que comme ça, je peux tourner le vendredi, et uploader le samedi, bon, on verra bien, je vous fais des gros bisous, à tous et à toutes, à tout à l'heure, ou à demain, salut, salut, ciao, ciao, ciao,